Je vous remercie très bien sur cette émission de Dalal Thaï, qui est le maire de la commune de la Cameraine. Monsieur le maire, je vous remercie très bien sur l'émission de Dalal Thaï. Mon frère, je vous remercie très bien sur l'opportunité pour communiquer. Alors Thaï, vous savez ce que vous préparez sur l'appel, ce qui est le plus important dans votre activité, où est-ce que vous faites d'abord sur l'appel ? M'achallah, nous sommes sur la 142ème édition de l'appel de Seyyidina, l'imam Allah, le Mahdiou al-Mountasar. Dans ce temps-là, je vous remercie très bien sur l'appel de Seyyidina, l'imam Allah, le Mahdiou al-Mountasar, l'appel de Seyyidina, le Mahdiou al-Mountasar. Je vous remercie très bien sur l'appel de Seyyidina, et tout le monde qui est dans le Sénégal. Nous sommes dans le Sénégal, les chefs de village, les délégués de quartier, tous les membres de Seyyidina, nous accompagnés, nous accompagnés, nous sommes dans notre maire. Pour l'appel, comme nous le connaissons au Sénégal, nous le connaissons. L'appel est un événement particulier, un événement phare. C'est l'une des plus grandes manifestations, sinon la plus grande, de Dakar. Événement religieux, où tous les appels, je pense que c'est unique. D'ailleurs, on a des gens qui ont l'appel. Et tout ce que j'ai fait, on a fait des gens qui recevront l'appel. Et la camberne est en plus grande. La camberne est la capitale. C'est la camberne, Tout le monde s'est évoquée par la dégoûte, c'est ce qui est le Camberen. C'est ce qui est le Camberen, c'est le Sénégal entier. C'est ce qui a été appelé le premier jour. Nous savons que la commune n'a pas un rôle pour servir les populations de Camberen. Dans sa diversité. Parce que c'est ce qui est ce qui est le Camberen. Mais aujourd'hui, ce qui est le Camberen, c'est crucial. Tout le monde s'est évoquée par la dégâts de la ville. C'est ce qui est le Camberen, c'est le Camberen. Parce que tout le monde s'est évoquée par la dégâts de la ville. Et c'est ce qui est le Sénégal. Donc, il y a un événement qui a été évoquée par la commune. Nous savons que la commune a été évoquée par la dégâts de la ville. Nous avons fait la prise de service et l'appel à la ville. Mais tout le monde s'est évoquée par la dégâts de la commune. Comme nous l'avons fait sur le terrain. Nous viserons les travaux, les travaux de la ville. Il y a des jeunes qui ont appuyé le matériel. Nous sommes allés dans tous les sites. Il y a des sites qui ont été évoquées pour les attaques. Il y a des gens qui ont été évoquées pour les attaques de la ville. Il y a des gens qui ont été évoquées par la ville. Il y a des gens qui ont été évoquées par la ville. Et nous avons été évoquées par la ville et les attaques de la ville. Il y a des gens qui ont été évoquées par la ville. Et ce qui est dans le cadre de l'environnement, c'est une priorité. C'est parce que nous avons vu que nous sommes encombrés la ville. C'est comme ça. Et nous avons vu que la ville de Camberène est en train de se faire. C'est ce que je disais dans les campagnes. Mais c'est ce qui est facile. Je disais que je disais à Camberène. Je disais de moi chaque fois que j'ai une personne, je ne peux pas faire de l'équipe municipale. Mais tout le monde s'est évoquée. Et les gens qui l'aiment, nous nous l'aiment et nous 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 encourageons. Nous nous l'aiment et nous 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 donnerons. Et nous 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 l'aiment et nous nous l'aiment. Dans ce qui est, M'achat Allah, l'environnement, le cadre de vie de Kauaï, c'est une priorité de nous. Mais tu n'as pas vu que nous avons aussi un dossier qui a priorité de nous. Oui, c'est ce que je disais. Le dossier de l'assainissement. Nous avons vu le ministère de l'Intérieur, le comité d'organisation. Nous avons vu le gouvernement du Sénégal. Il faut en faire urgence pour assainir Kambéren. Parce que Kambéren a fait partie de ces 10 villes que nous devons assainir. Mais malheureusement, nous avons vu que les travaux nous devons arrêter. Donc, la priorité de nous, nous avons vu que nous devons faire partie de ces 10 villes de Sénégal. L'autorité, vous savez, nous devons faire partie de ces 10 villes. En particulier, pour que l'assainissement, nous l'aiment concrétiser sur tous les périmètres de la commune. Donc, c'est la priorité. Mais il y a une priorité de la première année, la première année, Nous avons vu que nous devons l'oublier. Pour plus tard, le droit. C'est la priorité. 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 que la pandémie nous vivons dans les accueils. Il est alors trouvé que nous avons servi une situation difficile. Nous avons profité aussi d'un appel à Aux autorités. Aux autorités. Nous voulons réaliser l'ouvrage. Donc, nous devons nous l'aider à dire qu'il est bien. Il y a une deuxième année. Il y a une certaine année. Nous devons réagir favorablement sur tout projet d'aménagement pour leur voie secondaire. Il y aura une voie secondaire de la pandémie. Incha'Allah. L'idée est que tout le monde changeait la famille de Canberène pour tous les hommes. Il n'y a pas de temps pour les Français. Mais il n'y a pas de temps pour les Français. Donc, quand on est parti, à la découverte des actions, on recevait des encouragements. Dans tous les côtés, nous n'y a pas de temps pour les Français, La seule personne est le seul à nous parler du nom de Camberén. Nous avons profité d'occasion pour remercier et encourager. Mais nous aussi nous parlons de très élargation. Nous nous demandons de nous aussi remercier tous les familles et de ces familles. Personne ne peut faire ça. Même une équipe municipale ne peut faire ça et même personne ne peut le faire. Mais au fait que tout le monde est en train de réaliser ce qu'on veut dans notre vie, on peut le réaliser. Donc, je vous remercie beaucoup d'encourager les transporteurs de Camberane, les mécaniciens de Camberane, les mécaniciens de Camberane, les mécaniciens de Camberane. Les mécaniciens de Camperane comme un groupe, Le mécaniciens des mécaniciens, les frères et les sœurs demandent élection. Dans la démocratie, nous sommes en train de faire un consensus, l'unité, parce qu'on nous donne la grande coalition de l'unité. Le consensus est très facile. Il est facile à dire qu'il y a quelqu'un qui veut dire qu'il y a des gens qui veulent vivre. Si notre frère a été électionnée, et qu'il y a peut-être une politique au sens propre, intéressée à l'unité. Mais ce qui vous souhaite, c'est la ville de Kamberen Bach, Kamberen Rafet, Kamberen Taro, Niki, c'est ce qu'on appelle Kamberen, c'est ce qu'on appelle Kamberen. C'est ce qu'on appelle Dakar et Sénégal. C'est ce qu'on appelle Kamberen. C'est ce qu'on appelle. Tout le monde n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Mais ce qu'on appelle, en commençant par le Khalif Général, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Si ce qu'on appelle Kamberen, c'est ce qu'on appelle dans la jeunesse, c'est ce qu'on appelle. Il y a aussi des familles qui s'attendent dans les Kamberen. Donc, notre vision est de travailler ensemble pour relever les défis. Quand on appelle Kamberen, il s'est dit qu'on est représenté dans la ville de Dakar. Est-ce que la mairie, il y a un aspect du tourisme, qu'on appelle le tourisme ? M'achallah, le tourisme religieux, comme on l'a dit, Kamberen est déjà hébergé. Dieu va nous faire le bon. Il a notre famille. Il est venu de Kamberen. Dans les amis, il est venu à la maison. Il a dit qu'il n'a pas dit que le Nabi, il était venu à Mubarak, qui était venu de Kamberen. Il était intéressé à le Sénégal, ni à tout ça. Il a été venu à un pays. Donc Cameroun, on veut que Cameroun soit une destination. Vous savez que la vie n'a pas été faite. Il y a une vision de mettre en place des infrastructures d'importance religieuse, des infrastructures, des instituts islamiques, des musées, des bibliothèques modernes. Avec toute la documentation, c'est le premier Khalifa de Seyyid Naïssa. On veut qu'elle rayonne parce que c'est Cameroun. Donc effectivement, il y a beaucoup d'accès à ce programme. Il y a beaucoup d'accès à l'État du Sénégal. Parce que Seyyid Naïssa, il n'est pas pour dire Cameroun, il n'est pas pour dire que c'est pour le Sénégal. A Cameroun, c'est ce qu'on veut dire. Il y a beaucoup d'accès à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a un projet de mairie, ou il y a des pensées qui permettent d'améliorer les conditions d'accès ? Effectivement, cette mairie a une vision pour tout ce qu'il y a ensemble. Quand on commence, c'est comme je l'ai dit. Améliorer l'environnement et le cadre de vie, c'est une priorité. Dans un premier temps, cette mairie, en fonction de ce qu'il y a, et des partenaires qui nous accompagnent, on va le faire. Mais c'est un projet de restructuration par celle de certains quartiers, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a des pensées. Et qu'il y a des pensées. Parce que Cameroun, tout ce qu'on fait, c'est qu'il y a des pensées et des pensées. Et qu'il y a des pensées. Donc, cette vision, cette approche, cette approche unitaire, intégrée, c'est qu'on va faire tout ce qu'on fait. Effectivement, ce qu'on veut dire Cameroun, c'est une modernité, c'est une cité viable, avec des habitations, qui sont dans l'environnement. Vraiment, c'est qu'il y a des pensées. C'est ce qu'on rêve, parce qu'il n'y a pas un peu de Cameroun. Donc, dans le Sénégal, il y a aussi des trajectoires. L'émergence, c'est un vœu. C'est une volonté, tout simplement. Le Président Maguissal, quand il dit Sénégal émergent, nous devons dire que nous devons être émergents. Comment dire qu'il souffre ? Nous devons faire la collectivité territoriale. Nous devons faire la collectivité territoriale. Nous devons prendre leurs responsabilités. Nous devons servir le Sénégal. Si nous devons faire une volonté, l'émergence est possible. Et partout dans le Sénégal. Donc, je pense que le Sénégal peut être émergent. Le Sénégal doit être émergent. Parce que le Sénégal est très important. Les émergents sont très importants. Dans lesquels nous avons bien. Dans l'histoire de la riche. Dans le passe-passe. Dans l'histoire de la riche. Dans l'histoire de la riche. Dans l'histoire de la riche. Dans l'émergence, l'émergence, dans ce développement. Il y a un émission de la riche. Nous avons de nouveau la riche. Nous avons fait la riche. Nous avons fait l'ÉMISSION GORB. Nous avons fait une très belle amélioration. Nous avons fait partie de la riche. Dans l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de découpage administratif, il faut que l'on soit dans le découpage. Quand tu es venu avec le maire de Parcelles à Séni, il est venu au Camberène. Je l'accompagne et on parle de deux voies que l'on est venu au Camberène Parcelles au Golfe-Sud. On est venu sur le terrain pour les deux voies que l'on est venu à Séni. On est venu au Camberène, presque entre Camberène. A partir de là, on est une très belle voie, l'une des allées les plus belles du Séni. On est en train de travailler dans le cadre d'une intercommunalité. pour que l'on gestionne le suivi de ces deux voies dans le cadre du cadre d'aménagement qu'on a. Ce sont aussi les littorales, on est venu au marché. On est venu au marché de la Nava, Nava, Saïd, Nanima et Moulaï au même périmètre. L'environnement ne connaît pas les frontières. Donc, on doit trouver l'écolo et la zone du technopôle. Il y a des projets viables avec des partenaires pour que les populations et les communes puissent sentir ce qu'on va aller vers l'émergence. Dans la politique de l'EASCAN, vous avez appris à ce que l'on a fait ? Oui, le développement. Parce qu'on va aller dans la politique ou dans la vie ? Oui, c'est parce qu'on peut travailler avec des communes et des territoires. Donc, il ne faut pas avoir une opposition carrément dans le cadre de la gestion des communes et des territoires. Il doit y avoir une vision, c'est une vision au niveau central qui est traduite au niveau local. L'EASCAN, c'est un état qui est communique. Les communes aussi ont un travail de travail vis-à-vis des populations et vis-à-vis de l'EASCAN. Nous avons fait une décentralisation de l'EASCAN. dans le cadre de la collaboration entre les communes et l'Etat du Sénégal. Donc, pour dire que le maire de Kamberen, la commune de Kamberen, l'équipe municipale qui a été élue est en phase en parfaite harmonie, en synergie avec l'Etat du Sénégal. Nous avons apprécié beaucoup de questions sur l'émission de l'Etat du Sénégal. Il n'y a pas de maire de la commune de Kamberen. Le maire de Kamberen a dit qu'il n'y a pas d'un aspect de l'Etat du Sénégal. Le maire de Kamberen a organisé des 48 heures de consultations gratuites. Nous avons fait trois éditions depuis longtemps. Nous avons fait des journées d'envergure. Nous avons fait des spécialistes sur l'Etat du domaine du Bari. Nous vous remercions à Kamberen, vous vous consultez. Nous vous remercions à la place, nous vous référons à vous. Il y a des fiches de suivi que nous avons fait. Je vous remercie aux médicaments pour vous accompagner. Est-ce qu'il y a une vision de la santé ? La santé est une priorité. Et la santé, avant tout, nous avons l'habitude de dire. Donc, la santé, c'est une priorité. D'ailleurs, il y a un programme dans le cadre du Pakistan pour renforcer la structure sanitaire, le poste de santé et le centre de santé de Kamberen. Il est facile de renforcer. Nous sommes en train de parler avec des partenaires pour qu'il y ait des services dans le centre de santé et le poste de santé. Donc, pour dire qu'il y a des accords, bientôt nous devons prendre des retentions, des dons en médicaments et en matériel médical pour renforcer notre structure sanitaire. Donc, comme pour dire qu'il y a des accords mondiales. Pour dire qu'il y a des accords à Dakar, il y a des accords dans le monde. Oui, c'est l'idéal. Parce qu'il y a des accords, c'est qu'il y a des accords qui ne peuvent pas les accords dans le monde. Et nous aussi, les hôpitaux qui sont dans le monde, nous avons une santé, une pyramide. Donc, il y a des accords qui sont dans les plus brefs délais. Dans le cadre de l'ambulance, il y a une priorité sur le camp. Il y a des accords pour acquérir une ambulance mauvaise. C'est le faux. Pour que nous devons évacuer dans les meilleurs délais. Camerine, est-ce qu'il y a des postes de santé qui ont des postes? Oui. Il y a des postes de santé, mais qu'il y a des bonnes vers le quartier Islème. Comme on dit qu'ils sont dans le Disney, il y a des accords qui ne sont pas de l'avance de la santé. Donc, il faut qu'il y ait des postes de santé. Il faut qu'il y ait un poste de santé qui est de la bâche sur les couvertures médicales et les structures sanitaires qui doivent être développées. Dans les éconnes, Nous sommes à l'école de l'école et de l'éducation. Nous avons une politique et nous avons une politique. Nous sommes à l'écoute, l'école et la santé avant tout, nous nous sommes à l'école. Et dans les fois, je n'ai pas eu la jeunesse à venir. Donc pour la jeunesse, les enfants doivent être préparés. Ce qui nous prépare est de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-faire. En ce moment, c'est l'éducation et le programme de développement de l'Ajafé. Donc nous sommes à une position de maire et de l'équipe municipal. Nous sommes à l'éducation de l'équipe municipal. Nous sommes à l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation. Nous avons une éducation de l'éducation. Nous sommes à l'équipe de l'éducation et de l'équipe de l'équipe, nous avons une éducation de l'équipe de l'équipe. Nous sommes à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous avons eu la centenaire du Camberène, au comité de pilotage. Mais avec un partenaire de Dubaï-Port-Wor, qui est très bien, je suis d'en parler avec la maire d'Ajafé, et même avec les partenaires, nous sommes à l'équipe de 12 millions de réhabilité. L'école primaire Cédena-Issa, A et B, c'est tout ce qui est utile dans l'école. Quand il y a des jardins, des espaces verts, l'entretien m'a posé le problème. Mais en 2014-2015, quand ils sont venus, les campbelles de l'école Cédena-Issa avaient un environnement plus grand dans le Sénégal. Donc, le travail a été créé par la mairie. Pour les réhabiliter des salles de classe, ils voulaient les faire. Les outils de partenaires, ils nous accompagnent aussi dans les établissements scolaires. Mais attention à l'instrument de gestion, le comité de gestion de l'école. C'est tout ce qui va fonctionner. Les outils de partenaires, ils nous accompagnent aussi dans les établissements scolaires, mais attention à l'instrument de gestion, le comité de gestion de l'école. C'est-à-dire qu'ils nous ont appelé l'association, ils appellent leurs enfants, car ils sont en train de vivre dans l'école. Et ils vous préparent, comme nous nous l'avons préparé, C'est une bonne fin. Donc, je voudrais aussi l'éducation de l'école du Sénégal et de l'éducation. Dans l'école du Sénégal, il y a ces négociations, il y a des états du Sénégal avec enseignants. En tant que maire, les parents d'élèves ont un cri de coeur. Oui, tout à fait. Je l'ai dit dans un plateau à la télé, que vraiment, si je me suis paralysé, sur le niveau primaire, je me suis dit que les heures perdues, c'est que beaucoup de jeunes devraient les meilleurs. Quand on parle de l'école du canton de l'école, ils devraient les surveiller. Parce qu'ils ne savent pas que les enfants devraient les meilleurs. Ils ne savent pas. Donc, c'est effectivement, avec recré, je constate que la grève va vraiment empêcher leurs enfants. et qu'ils devraient les meilleurs. Qu'est-ce que tu dis à deux syndicats ? En ce moment-là, les gens sont d'accord, qu'ils vont venir, continuer d'y aller, négocier. En ce moment-là, c'est que les syndicats devraient les meilleurs responsabilités pour les enfants. C'est une responsabilité individuelle, d'abord, parce que c'est une vocation. des enseignants qui ne sont pas de grève. Ils sont dans un syndicat. Mais quand il s'agit d'abandonner les classes, ils refugent. parce que c'est un engagement personnel. Il y a des revendications, mais il y a aussi, pour moi, pour les négociations et avancées, l'État doit faire des efforts aussi. Parce que l'État doit faire beaucoup d'efforts dans le cadre d'éducation, dans le cadre du maître, des enseignants dans les conditions. Mais nous devons laisser les enfants. Nous devons laisser les enfants à chacun de nous danser une responsabilité collective. A tous les membres, tous les membres de l'État. A tous les membres de l'État, qui s'accompagnent à tous les membres, vous étudiez ce qui soit un métier. Il faut dire, que nous devons donner une responsabilité. Donc, tout ce qu'on a fait dans ses enfants, c'est important. Donc, nous devons les étudiants. Nous devons nous aider. Quelles tiens? Dis-moi quelle jeunesse tu auras? Je te dirais quelle avenir tu auras? Donc c'est fondamental C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Dans la infrastructure M. le maire Parce que des fois On parle d'infrastructure On ne peut pas esquiver l'espoir On ne peut pas dire Et on ne peut pas dire Pour qu'il y ait une priorité M. le maire C'est une priorité A Camberine on a trouvé une situation Dans la situation C'est une priorité On a vu des infrastructures sportives On a vu des infrastructures sportives On a vu des communautés Dans les communautés Dans les départements Camberine Dijoy Depuis des années On a vu des stades municipales On a vu des terrains Plus de 3 hectares On a vu des promesses Et l'appel d'oeuvre a été lancé Pour réaliser le stade de Camberine Enfin C'est ce qu'on aime Et on a vu des équipes municipales Qui sont dans les déchets Le plus rapidement possible Procéder à la pause De la première pierre Du stade municipal de Camberine Je remercie l'État du Sénégal Dans cette édition On a vu des priorités Parce que Qui est là On a vu des remontées Et qui est là Dans le ministère du sport Qui est le président Pour réaliser le stade municipal de Camberine On a vu des déchets Parce qu'on a vu des déchets Le directeur des infrastructures sportives Jocon Récemment Il a dit Inch'Allah Dans les meilleurs délais Inch'Allah On a vu des déchets Très que Les déchets Il a vu des déchets Dans le terrain synthétique On peut les valoriser Les filles Des filles Ils allaient Ils font des dessins Elles Dans l'année Du coup Et qui font des taux Mais ça C'est ce qu'on aime Le gazon synthétique Ils gouvernent On veut Sur ce programme On veut Sur le cadre On veut Que Il a Cinq ans Il beurre Au moins Un C'est Un Gazon Synthétique Donc, nous avons des partenaires et nous avons des partenaires pour que l'on arrive. Le sport, le football, le basket, il y a beaucoup d'oeuvres. Mais si vous avez l'air de jeu, ça veut dire que toutes les disciplines sportives sont pratiquées dans l'air de jeu. Si vous avez l'infrastructure, le cadre, vous pouvez faire le basket, l'art martiaux, les salles de musculation, c'est ce que vous connaissez. Parce que la jeunesse a besoin de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture. C'est ce qu'on aime dans la plage aussi. C'est très important. Parce que dans la plage, vous avez vu les gens qui viennent, qui viennent, qui viennent et qui viennent. Est-ce que vous vous sentez cette recette ? Oui, nous avons un cadre littoral. Nous nous faisons beaucoup de travail. Je ne veux pas tout de suite. Mais surtout, c'est le littoral. Parce qu'on a quand même une des plus belles plages. Monsieur le maire, le littoral, il a regardé en Europe. Nous sommes bien et bien. Nous sommes bien et bien. Nous sommes bien et bien. Dans la mairie, maire, maire ou parcelles. Nous avons des projets qui ont de l'intérieur. Nous avons beaucoup de choses. C'est un projet commun sur tout le littoral. C'est un projet commun sur tout le littoral. C'est un projet commun sur tout le littoral. Il y a aussi des espaces à aménager. Il y a aussi des espaces à aménager sur la plage. Il y a aussi des espaces à aménager des compétitions nationales ou internationales. Il y a une vision. Il y a une équipe qui a une compétence. Il y a une compétence qui veut mobiliser pour les plus modernisations. Nous avons émergé des marchés en Camberen. Quelqu'un de vous rencontrent ? Bien sûr, un marché de notre pays. Il y a aussi un marché. Les terres, les terres sont de la Camberen. Traditionnellement, ce sont des marchés par exemple à discuter. J'ai un système d'enverser dans les seuls qui se sont très bien. Vous pouvez aussi faire un marché de la camberaine car ils vont faire un marché dans les marchés. Il faut le faire pour le faire et le faire pour le faire. Et pour ce marché du camberaine, ils vont aussi le faire et le faire. On a beaucoup de programmes pour le faire. Ce qui est pour moi, c'est pour nos soeurs et les frères. La plupart d'entre nous ont un cadre d'un cadre. C'est un bon cadre. Dans les centres commerciaux, il y a beaucoup d'entreprises à la mairie. Vous pensez à l'étame et à l'étame. Il faut qu'il y ait une politique de recettes pour recouvrir le maximum de recettes possibles. Donc, le projet que nous pouvons faire dans la commune, c'est possible. Avec le partenariat public-privé c'est possible. L'infrastructure, il faut que la mairie puisse profiter. Parce que la mairie c'est le bien public. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas dans la commune. Donc, la commune, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire des projets pour avoir des recettes. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire des projets. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire des projets. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire des projets. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire des projets et qu'elle ne peut pas faire des projets et qu'elle ne peut pas travailler. donc, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire des projets. Les projets ont des projets et ont des projets et ont des projets. Donc, il y a une équipe municipale qui a fait des projets ou qui a fait des projets ou qui a fait des projets ou qui a fait des projets. qui ont des projets. Oui, nous avons une équipe municipale dynamique. Parce que ce qui est mieux ou est-à-dire que les projets ? Oui, c'est une équipe municipale qui a fait des projets. Nous avons fait notre installation, on l'a dit, sous une coalition, nous sommes arrivés au premier conseiller de l'EPO. mais nous avons aussi des conseillers pour qu'il y ait une équipe municipale pour qu'il y ait l'identité, l'origine, l'autre, 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 de femmes. Nous sommes tous les candidats pour qu'il y ait des projets et des programmes pour faire des missions ensemble. En dehors du conseil municipal et de l'équipe municipale aussi, le comité des charges et des conseillers qui sont des professeurs et des professeurs et des professeurs qui ont des connaissances et qui ont des expériences et qui ont des retraités. Nous nous sommes aussi accompagnés, entrelégés, les délégués de quartier. Comme nous nous avons dit, les associations ont remis de remettre l'association cambrienne du matériel de nettoiement parce que nous nous sommes les jeunes s'organisent dans le quartier. Nous nous sommes impliqués. Nous nous sommes organisés et nous les nettoyons et nous nous sommes accompagnés. Nous nous sommes aussi dans les femmes dealers, nous nous sommes dans les Amazons, nous nous sommes dans les Fofca, nous nous sommes dans les associations de Paris. Nous nous savons que nous avons l'ambition de participer. Donc, c'est une occasion pour pouvoir les forcer. Tout le monde pour pouvoir les forcer. pour pouvoir les forcer. Vous avez dit le conseil de quartier ? Tout à fait, le conseil de quartier. Comme nous l'avons dit au délégué de quartier. Si je suis délégué de quartier, je suis délégué de quartier. Parce que la gouvernance du quartier est aussi une gouvernance de proximité. Donc, il y a un système de gouvernance où le délégué de quartier a dit qu'il n'y a rien pour jouer. Donc, il y a une réabilité. Réanimer. Il donne là tous les conseils de quartier. Tout à fait, le maire, c'est ce qu'il faut sur tout le périmètre communal. Au niveau des quartiers, on peut le faire à l'échelle des quartiers. J'ai vu le chargé de Combi qui m'a dit presque politique et l'élection législative qui est venu. Monsieur le maire, tu as fait partie de la mouvance présidentielle. Moi, je fais partie de la mouvance présidentielle. Je suis le directeur du partenariat avec les OLG. Je suis au cœur de l'État. Je suis au cœur de l'État. Je suis au cœur de l'État du Sénégal. C'est pourquoi il y a une liste où il y a des appels qui sont là qui sont là. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Mais elles sont là. C'est 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 là. En toute modestie, nous, et le président, nous sommes en train de travailler. Il y a une confiance dans moi. Je vous remercie de la même manière avec le Camberène. Il y a une confiance dans le Camberène. Nous sommes dans une dynamique unitaire qui est une force politique. Même dans l'opposition. Donc, nous sommes dans le cadre commune. Nous sommes dans le cadre commune. Non. Si nous sommes dans le cadre unitaire, nous avons fait une démocratie pour nous parler de la démocratie. Nous avons des compétences et des compétences pour nous accompagner l'équipe municipale. Nous avons fait dans le cadre unitaire. Nous avons fait unitaire pour nous faire et nous avons fait ce qu'on travaille pour Camberène Amdame. Camberène Amdame. Donc, vous avez fait un peu de bire. Je suis de la mouvance présidentielle. Je suis le Bernard Bocuyacar. Je suis le président de Gigue. Vous avez fait l'élection législative. Vous avez fait un peu plus tard? Non, c'est un peu plus tard. Les compétitions, il y a des compétences dans les épaules politiques. Nous avons fait un peu plus tard. Les cadres politiques. nous avons fait un peu plus tard. Nous avons fait un peu plus tard. Nous avons fait des compétitions politiques pour nous en faire. Alors, vous avez fait les résultats de demain? Oui. Il a fait des félicitations et des félicitations. Et d'encore des gens. Il a fait des gens qui ont l'électionné. 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 Il a fait des gens que les gens l'électionné. Il a fait des gens qui ne sont pas les membres qui n'ont pas les gens qu'un des gens beaucoup Ils savent que ça se fait qu'ils ne s'enteront quatre presidents et États ou Sénégal qui ne savent Je sais que c'est tout ce qu'il y a à Askel Miller. Chaque jour que je fais, il va regarder ce qu'il peut appeler Askel au Sénégal. Il y a eu l'inauguration de l'Aéroport. L'inauguration, l'aéroport, la flotte sénégalaise, qui commence maintenant dans la capitale du monde. C'est une vision, une vision. C'est une vision. Je suis en train de pousser le Sénégal vers l'émergence. C'est la réalité. C'est tout. Vous pouvez voir. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut regarder les faits, ces projets promovibles, pas seulement sains, puis morts, tous les programmes pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Je pense que c'est qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont des considérations. Mais si nous juger ces faits et gestes, les actions de tous les jours, ils m'y posent, les actions de tous les jours, les actions de tous les jours, les actions de Sénégal, à ce niveau où vous connaissez les gens qui sont. Mais tu ne sais pas à deux tours, tu peux le dire? Mais tu ne sais pas à deux tours, ah! On ne veut pas dire le tour, mais deux tours, tu as une homosexualité, tu peux le dire, ça nous dit chaque jour qu'on ne parle rien. C'est bon, je sais que je ne peux le prononcer. Mais ce que je dis, c'est que je dis, c'est que je ne parle pas. Ils veulent les criminaliser. C'est une position. Ils respectent leur position. Mais comme je disais la démocratie, le Sénégal est très bien. Le Sénégal est très bien. Les chrétiens, les musulmans, les livis, les néo... Ils tiennent au respect des valeurs morales, les valeurs de l'islam, les valeurs de l'humanité. C'est ce que je suis passé. C'est ce que je pense. Et c'est ce que je pense pour renforcer les valeurs du Sénégal. Et c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je vous remercie mon frère. Je vous remercie. Il faut que tu ayons dit que tu as un califé du Camberen. En commençant par le khlip général Mahmoud Oumagtar. Il lui s'est souhaité à la volonté d'appel. Il pouvait le souhaiter à toute la communauté d'appels. Mais il avait l'invité, le Sénégal, d'engagement avec les valeurs. Il nous a appris quand même des avis de la fête. On dirait que tout le monde en marche. Il me reçoit sa route. L'appel est d'une épanouie qui a été adressée. Donc, maintenant, l'appel est d'un mur à Chine. Je lui disais que l'Imam, s'il vous plaît, il y a eu l'Afrique, parce que l'appel qui a été appelé, il faut l'écouter, il faut qu'il se soit prudence. Il a dit que vous l'avez décidé. Donc, il a été réglé. Comme Cheikh Ahmad O'Bambak hadim Ressoul, il a été réglé au Senegal. C'est ce qu'on a dit que c'est un pays de Mali qui s'est venu au Sénégal. C'est ce qu'on a dit que c'est un pays qui s'est venu au Sénégal. C'est ce qu'on a dit que c'est un pays qui s'est venu au Sénégal. Donc je souhaite un bon appel à tout le Sénégal, à toute l'humanité. C'est un pays qui s'est venu au Sénégal.